Bonjour à tous, chose promise, chose due, voici enfin une formation spécialement destinée aux créations en goldfield. Alors pourquoi spécialement pour ce métal me direz-vous ? Eh bien je pense que si vous vous êtes déjà frotté au goldfield, vous saisissez très bien l'intérêt d'un cours spécifique à ce sujet. Mais si vous n'avez pas encore testé ce métal, alors mieux vaut savoir à quoi vous attendre avant de vous lancer. Parce que le goldfield est d'autant très précieux qu'il est appréciable. Si on l'aime pour son côté précieux et abordable à la fois, ou encore pour son excellente tenue dans le temps et sa résistance à l'oxydation, ce métal prêt à l'emploi ne se laisse pas si facilement apprivoiser lorsqu'il s'agit de le travailler. Gare à celui qui abîmerait sa belle robe en or à coups de lime ou de chalumeau. Si vous souhaitez comprendre un peu mieux ce qu'est le goldfield et notamment sa différence avec le plaqué or, vous retrouverez sur ma chaîne et en description plusieurs vidéos à ce sujet. Et si l'envie de créer des collections de bijoux dorés, résistants et semi-précieux vous appelle alors rejoignez-nous dans ce nouveau cours où je vous apprends à créer vos bijoux en goldfield de A à Z en dépassant les limites imposées par ce métal, tout en décuplant votre créativité et en exprimant votre propre style. Comme pour chaque nouveau module, en plus de dizaines de vidéos descriptives, vous aurez accès à un support de cours avec tout l'outillage, les matériaux, les liens nécessaires mais aussi les fournisseurs et leurs codes promotionnels ainsi qu'un groupe d'entraide. Nous réalisons ensemble et pas à pas plus d'une douzaine de créations, nous voyons la réglementation, l'approvisionnement, les conseils d'entretien pour que vous puissiez être totalement autonome dans vos créations par la suite. Tous les liens sont en description, je vous laisse donc un aperçu avec cet extrait pour apprendre à réaliser vos propres créoles en goldfield. Alors les créoles sont un autre type de boucle d'oreille qu'il est intéressant d'avoir, que l'on utilise régulièrement en bijouterie. Nous allons voir comment en réaliser de toute simple. Alors pour les créoles, je vous invite à prendre du fil de 10 dixièmes, c'est à dire un millimètre d'épaisseur, de diamètre, pas moins parce que cela serait trop mou tout simplement. La créole étant plutôt grande et ronde, cela risque de s'écraser facilement et comme toujours, plus épais cela ne rentrerait pas dans le trou de l'oreille. Donc ce sera du 10 dixièmes pour ce genre de création et vous allez avoir besoin de deux morceaux de fil. Alors là, ça dépendra effectivement de la grandeur de vos boucles. Encore une fois, c'est à vous d'apprécier ce que vous voulez créer. Moi, pour cette démonstration, j'ai pris une douzaine de centimètres pour faire une boucle. Et évidemment, il en faudra tout autant pour faire la deuxième. Comme toujours, il nous faudra plusieurs pinces. Une pince coupante, évidemment, pour pouvoir couper notre fil. Notre pince plate qui sert un petit peu à tout, à maintenir, à redresser. Et puis également, notre pince à embout rond ou encore, comme toujours, cette pince à former des anneaux. Ça, c'est juste pour les extrémités. Cette fois-ci, pour la démonstration, je vais faire avec la pince à embout rond. Et il nous faudra aussi et surtout un gabarit, c'est-à-dire un objet cylindrique du diamètre que l'on souhaite avoir pour nos créoles. Alors là, je vais utiliser une bouterolle, la numéro 24, si vous voulez recréer exactement les mêmes. Mais vous pouvez prendre tout autre objet que vous trouverez autour de vous. Par exemple, j'avais pensé à un moment le faire avec ce marqueur qui a exactement le même diamètre que ma bouterolle. Donc voilà, du moment que vous trouvez un objet cylindrique du diamètre qui vous convient, alors c'est parti, vous pouvez créer vos créoles. Alors, nous allons commencer par former notre petit anneau de boue. Alors, on va commencer par former l'anneau qui va aller au bout de notre créole pour faire le fermoir. Et pour cela, je vais utiliser ma pince à embout rond. Si jamais, comme moi ici, vous formez vos créoles l'une après l'autre et non pas en même temps, je vous invite, je vous donne une petite astuce, je vous invite à vous faire un petit repère au feutre indélébile, là où vous allez, tout simplement, du diamètre que vous allez utiliser pour former votre boucle. Donc voilà, je me suis fait un petit repère. Je vais venir faire ma boucle ici. Voilà, et avec ma pince plate, je vais venir tout simplement redresser ce petit anneau pour qu'il soit, voilà, plus joli, bien centré. Et maintenant, tout simplement, on va venir former donc l'arrondi de notre créole. Pour cela, on va se munir de notre objet cylindrique. Alors, faites attention à ne pas les faire trop grandes, parce que selon la finesse de votre fil, donc là, du 10e, si vous les faites beaucoup trop grandes, elles pourraient, quoi qu'il en soit, être un petit peu trop molles. Donc, veillez quand même à ce que les proportions par rapport au diamètre du fil que vous utilisez soient, quoi qu'il en soit, adaptées. Je vais venir donc placer mon petit anneau sur et le maintenir avec mon pouce d'un côté de mon cylindre et tout simplement, à l'aide de mes doigts, je vais faire le tour Alors, vous remarquerez que comme souvent, il y a un petit effet ressort, c'est-à-dire qu'on le voit là, j'ai beau appliquer l'anneau sur la totalité, on pressant bien sur tout le pourtour de ma boutrole, il y a quand même un petit effet ressort avec le fil, parce que ce n'est pas du fil entièrement recuit. Donc, faites attention à ça, vos créoles auront toujours un petit ressort supplémentaire, une petite grandeur supplémentaire. Hop, voilà mon anneau qui est bien droit et en fait, tout simplement, je vais venir maintenant me saisir de ma pince en bout plat et je vais venir couder ma créole à l'endroit où elle doit s'insérer dans l'anneau. Voilà, donc on voit que là, c'est exactement à cet endroit-là et je vais tout simplement couper à quelques millimètres du bord. Alors, il ne faut pas que ce soit ni trop long ni trop court. Si c'est trop court, elle s'enlèvera trop facilement de l'anneau. Si c'est trop long, elle sera difficile à enfiler et on va la déformer en l'enfilant. Donc, on réajuste si nécessaire. Voilà, il faut qu'avec un simple mouvement à peine, celle-ci puisse venir se fermer. Elle est un tout petit peu trop longue la mienne, je pense. Je vais recouper. Comme je disais, il faut y aller petit à petit. Voilà. Et comme toujours quand je coupe du fil, je vais venir limer les extrémités pour ne pas se blesser en enfilant ma boucle. Je l'igne d'abord à plat et ensuite je fais le tour avec un mouvement circulaire et toujours vers l'avant avec ma petite limée. Maintenant, elle se ferme facilement. Je n'ai plus qu'à former la deuxième pour aller avec. J'ai oublié de le préciser, mais si jamais vous voulez enfiler des perles à l'intérieur sur le fil, sur ce fil-là, il faut le faire évidemment avant de couder l'extrémité. Sinon, il sera difficile de les enfiler. Mais si après, vous voulez y mettre des pampilles ou quoi que ce soit qui comportent un anneau ou un trou assez large, vous pourrez le faire après coup. Mais si ce sont des perles, il vaut mieux le faire avant de couder, évidemment. Et voilà pour nos jolies créoles. Sous-titrage ST' 501